Musique Il est passé par ici, il repassera par là Musique Coufran pour la Juve, attention ce coufran du gauche, le ballon s'est élevé de la tête Julio César Un ballon qui voyage dangereusement, il faut absolument l'éloigner Ravanelli, et attention avec Ravanelli juste à droite Avec son look à la Bettega, mais moins à droite apparemment que ne l'était le buteur des années 70 de la Juve C'est Germain qui lui donne une occasion en or juste à côté Tourner de Roberto Baggio, le capitaine des Bianconeri Avec une bonne tête là, la masse est couchée Mais l'anguette est bouchée aussi par Jean-Luc Sassus et par Le Gouen Ginola Ginola s'est écroulé Il y a de quoi, il y a quelques fautes sévères et on va revoir ce nouveau danger Pour la Juve, c'est la tête de Dino Baggio Et c'est effectivement le Gouen qui est devant Lama pour sauver Ginola qui revient dans le centre Et bon ballon là pour Ouéa, il n'y a pas de hors-jeu Attention à George Ouéa qui de l'intérieur du pied droit Bah complètement Rampoula et 1-0 pour le PSG Ouéa le buteur européen du PSG 7ème but dans cette carrière européenne réalisée par le PSG Alors qu'en championnat, il marque un petit peu le pas sur le plan du classement des buteurs depuis la trêve Et bien là, coup de génie de Ginola qui a passé le ballon Ouéa pas hors-jeu, Torricelli le couvrait Et cet intérieur du pied qui laisse Rampoula sans réaction car il est sans appui à ce moment-là Il ne pensait pas que Ouéa allait tirer si vite Réaction quand même de la Juventus qui se doit bien sûr d'égaliser Voir de marquer hésitation au Gouen qu'elle passe en retrait dangereuse Le ballon voyage, le Gouen est toujours là Mais tentative de Loeb, subtile et ça touche le poteau Attention à Baggio qui va pouvoir se retourner Et voilà qui est fait Mais il n'y a personne, beaucoup de chance là pour le PSG Ouais Germain a sauvé devant Baggio Mais au départ, Loeb de Dino au Baggio L'autre au Baggio sans rapport familial Les deux poteaux en fait, car Camboiré après le poteau a repoussé le ballon encore sur le poteau Et le PSG s'en sort miraculeusement Ginola en position déliée gauche, centre de Ginola Et ça passe à gauche des buts de Rampoula Encore une fois il y avait la pression de Ouéa Oui et Ouéa fait même peur à Kohler, le stopper international allemand Car c'est lui qui n'a pas été loin de marquer contre son camp Rampoula était là quand même Cormer, limite de la surface de réparation Le Gouen, Fournier, bon tir de Fournier Et juste à droite cette fois, début de Rampoula Et bien il y a la volonté du PSG de marquer ce match de son empreinte Corner de Valdo Ravanelli est même revenu dans sa surface de réparation Attention à cette volée Dans les bras de Rampoula Volée de Le Gouen Puissante mais malheureusement directement sur le gardien remplaçant de la Juve Remplaçant de Perruzzi, absent sur blessure Remplaçant un brillant Caillissement de Colter Et pas de hors-jeu, simplement la mi-temps sifflée par l'arbitre sur ce score 1-0 pour le PSG qui menait déjà à Naples à la mi-temps Depuis Bastia à Torino On n'avait pas vu ça en Italie La Juve qui doit refaire toujours son handicap et qui essaye Avec Baggio dans la surface de réparation Tire de Baggio et ça passe encore A droite débute de la main Le capitaine qui persiste Et la chance du côté du PSG Car si le PSG maîtrise le match dans l'ensemble Et bien il y a quand même des occasions pour la Juve Attention au niveau défensif On recule peut-être trop en ce moment Avec encore une balle, Ravanelli Baggio qui reprend de voile et cette fois ça rentre Dans le coin tout à l'heure qui était convoité par Roberto Baggio Et la Juve qui égalise C'est un numéro 10 Roberto Baggio Mais il joue toujours très très près des attaquants Comme un Inter d'autrefois Voir un attaquant même en Squadra Azzurra En sélection nationale Et on comprend avec ce sens du but Remise de Ravanelli Qui remplace Casiraghi Et volé, tir de Roberto Baggio Baggio Avec Köhler Qui n'est pas attaqué Alors il s'avance Köhler Et il tire, un tir détourné Qui passe à droite, début de la main Oui c'est significatif Si Köhler peut arriver ainsi devant le but de la main C'est que le PSG a trop reculé Et encore une occasion avec Ravanelli devant la main Et la main qui va vite se replacer C'est vite joué Il le fallait car c'est encore Köhler Qui est allé placer sa tête Lama n'a pas fait la même erreur qu'à Madrid Il s'est replacé très vite Roberto Baggio Ballon profondeur Du Cagnon face à Lama Et bonne parade là Du gardien du PSG Uno Germain va pouvoir dégager Du Cagnon qui pourtant avait bien fixé Lama Mais au moment de piquer son ballon Et bien il n'a pas vraiment réussi le geste Un PSG qui s'accroche ici avec Guérin Qui envoie David Ginola Est-ce qu'il va y arriver ? Oui Ginola, longue course Face à Rampoula Duel terrible avec le gardien de la juve Et c'est à côté Et oui, 30 mètres de course Qui ont empêché sans doute Ginola D'avoir la plus grande lucidité Au moment de cet intérieur du pied Dino Baggio Cherche une solution bien sûr Dans la surface de réparation Et un choc terrible Il y avait les grosses fautes de Cambouaret Sur Viali Et c'est pas le bon moment Il ne pouvait pas prendre le ballon Avec le pied bien sûr Cambouaret Dernière minute Attention avec le coup de patte de Roberto Baggio Viali qui bloque Baggio est dans la lucarde La juve qui permet Baggio qui permet à la juve De marquer Et de mener donc 2 à 1 Quelques secondes Dans la fin du temps réglementaire But inespéré Incroyable de Baggio Superbe coup de patte Encore la 91ème minute Comme à Madrid Le PSG accroît son désavantage En quelque sorte Au dernier moment Enfin il y avait eu aussi A l'inverse Cambouaret Qui avait qualifié façon réale Le PSG après le temps réglementaire également Mais quel coup de patte de Roberto Baggio Le plus grand spécialiste au monde A l'heure actuelle Sur les coups de pied arrêtés Et heureusement que la juve A ce Baggio Attention à cette reprise Qui est détournée Qui est touchée Mais ça sort Grand Poula fait signe Reprise de Vincent Dira Donc Corsa et ça y est C'est terminé Et succès inespéré De la Juventus Qui aura tout de même Réussi une bien meilleure Seconde mi-temps Et qui sera dangereuse au retour Car son entraîneur Crapatoni Est un vrai spécialiste De football défensif À l'italienne À l'ancienne Le football de l'avant Milan Et cette juve a gagné Donc 2-1 C'est parti C'est parti C'est parti